Allez, on commence. Bon, j'avais placé quelques remarques. On a les questions, les informations, les illustrations contenues en ces présents diapositifs sont tirées de différentes sources citographiques et bibliographiques. Je ne sais pas vraiment ma tête. Certaines planches vont nous réorienter vers l'abrégé d'immunologie, vers certaines pages, pour expliquer des notions afin de ne pas encombrer le diapositive thérapeur. Donc à chaque fois qu'il y a une notion théorique thérapeur, on va y revenir pour l'expliquer plus vite. Ok, c'est ça. Le thymus est un organe lymphoïde primaire, secondaire, nécessaire à la... Bon, je vais vous donner des lectures à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une proposition, vous me dites si cela vous semble vrai ou faux. Est-ce que le thymus vous semble un organe lymphoïde primaire ? Oui, secondaire, nécessaire à la maturation des lymphocytes. Oui, libérant dans le sang circulant des lymphocytes porteurs de molécules CD2 et CD3. Oui ou là, non ? Non. Constituant un passage obligé des lymphocytes B. Non. Non. On va voir les réponses justes. On va voir les réponses justes. Donc, c'est un organe lymphoïde primaire, oui. Il est nécessaire à la maturation des lymphocytes T. Il est pardonné son circulant des lymphocytes porteurs de CD2 et de CD3. Ok ? De CD2 et de CD3. Est-ce que j'avais placé une explication ? Très bien. Oui ? Oui. Non, non, ce n'est pas la peine. Je vais vous remettre là-bas. Je vais vous remettre là-bas. Le précurseur CD34+, c'est issu de la moelle osseuse. Je n'ai pas le précurseur. C'est un précurseur de l'infocyte T. Donc, il y a un précurseur qui va naître au niveau de la moelle osseuse et qui ensuite, il va réaliser quelques étapes de ça croissant sur le niveau de la moelle osseuse. Et puis, à une certaine étape, il va sortir de la moelle osseuse, migrer via le sang pour aller où ? Pour aller vers le thymus où il va continuer sa maturation. Très bien. Donc, il y a un précurseur. Il faut faire la différence entre une cellule, son précurseur, son préjéniteur et sa cellule souches. Ok ? Donc, vous avez vu en histologie, il y a des cellules souches tout-ypotentes. Donc, il y a des cellules souches tout-ypotentes qui vont donner des cellules souches multipotentes, qui vont donner des cellules souches pluripotentes, qui vont donner des projéniteurs, qui vont donner des précurseurs. Le précurseur va donner la cellule mature. La première origine est la cellule souches tout-ypotentes. La première origine est la cellule souches tout-ypotentes. Elle peut donner toutes les cellules de l'organisme. Si je la mets dans un organe, elle peut se différencier entre les différentes cellules de cet organe. La totipotente, elle va se différencier et se diviser pour donner des cellules multipotentes. Multi, ça veut dire nombreux, mais ce n'est pas assez nombreux que la totipotente. Donc la totipotente, elle a un potentiel de différenciation qui est global, qui va parcourir comme les cellules taux à l'organisme. Quand on a un tissu cérébral, on a un tissu cérébral, on a un tissu hépatique, on a un tissu hépatique, on a un tissu rénal, on a un tissu rénal. Donc à chaque fois, il faut savoir que toutes les cellules dans notre organisme, il y a des cellules souches, les cellules souches vont se diviser et à chaque fois qu'elles se divisent, ils aident le potentiel de différenciation, ils ont le potentiel de division, on est d'accord ? Très bien. Donc on a un précurseur, la cellule, la moelle osseuse, c'est un précurseur, ce n'est pas une cellule souches, c'est un précurseur. Très bien, il est de 34 positifs. Quand vous trouvez un signe comme ça, c'est des 34 positifs, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'elle exprime une molécule, un antigène au niveau de sa membrane qui s'appelle CD34. Des fois, c'est des 34 positifs, CD8 positifs, CD4 positifs, CD3 positifs. Des fois, c'est des 34 négatifs ou CD8 négatifs. Pourquoi on a un tissu négatif ? Donc la cellule, le nombre d'antigènes, c'est des millions, des milliards d'antigènes que la cellule peut exprimer ou pas. Pourquoi on a un tissu négatif ? Pourquoi on a un tissu négatif ? Pourquoi on a un tissu négatif ? Puisqu'il est présent, c'est des 34 positifs. C'est des 34 positifs. Je vous laisse la paperage. Cd34 positif, cela veut dire que ce Cd34 est présent au niveau de la membrane. Des fois, j'écris Cd34 négatif. Pourquoi c'est Cd34 négatif ? Elle n'exprime pas de pain dans la membrane. Pourquoi c'est Cd34 négatif ? Ou là, il a une importance dans la différenciation dans la fonction des cellules. C'est-à-dire, que ce cluster de différenciation, que cet antigène, il est important par rapport à la compréhension du métabolisme et de la physiologie de cette cellule. Cela fait qu'il ne pense pas qu'il faut qu'il nous aider. Nous nous aider des choses sur le sujet. On ne trouve que ce que l'on cherche. Puisque ce cluster de différenciation est important dans la vie de la cellule, il est présent ou est-ce qu'il est absent. C'est pour cela que je ne vais pas dire que c'est la cellule. Oui, je vous remercie, tu sais, il faut boubler l'éponge. C'est un devoir qui dit qu'il faut faire devant un feu rouge. Je vous remercie, je vous remercie, à trois jours, il ne faut ni boire du café, ni prendre santé, ni prendre son bain, ni... Ce sont des choses qui font partie de notre vie, mais qui ne sont pas importantes par rapport à notre comportement devant un feu rouge. Donc, je vous remercie, je vous remercie, c'est que c'est important, est-ce que c'est lucide ? Non. Donc, je ne vais parler que des molécules qui sont importantes pour la croissance, pour la vie, ou pour le fonctionnement de la cellule. Est-ce que c'est clair ? On est positif, on est négatif. Donc, nous n'allons nous comporter que vis-à-vis des clusters qui sont importants pour la vie de la cellule. Très bien. Donc, les précurseurs CD34 positifs issus de la moelle osseuse pénètrent dans le thymus. Il y a des précurseurs, ils vont entamer une différenciation, maturation, du cortex vers la médula. Attention, vous faites attention. Il y a des précurseurs, il y a eu la moelle osseuse. Qui dit la moelle osseuse ? Il trouve le centre. Le médula, c'est le thymus. Il va migrer vers la périphérie. Il va migrer vers la périphérie, la moelle osseuse, la moelle osseuse, sans thymus. Thymus, il trouve le médula. Il trouve le médula. Il va migrer vers le cortex. Le cortex, c'est auteuulé progressivement du cortex vers la médula. Et au cours de cette migration qui est de la périphérie vers le centre de cet organe, il y aura une maturation, une différenciation de cette cellule. À la fin de laquelle, j'aurai un thymocyte ou la NLT qui est mature et qui est prêt à réaliser ses fonctions. Très bien. Acquiert progressivement les récepteurs de l'antigène TCR et les marqueurs de surface. CD2, CD3, CD4, CD8. Est-ce qu'il peut avoir un CD4 et un CD8 en même temps ? Non. Pourquoi ? Un CD... Un... Est-ce qu'il peut ? La question était incomplète. Il fallait me dire de quel stade parlez-vous ? Un LT mature n'exprime jamais un CD4 et un CD8 en même temps. Mais au cours de sa croissance, je peux parler d'un certain LT qui est double positif. Double positif. A coup, je vous l'oublie, double positif. Pourtant, il n'exprime pas que le CD4 et le CD8. Il exprime beaucoup de molécules de la surface d'Aou. Il est double positif. Parce que je suis en train de réfléchir, parce que je suis en train de penser à l'CD4 ou à l'CD8. Qui est-ce que le LT mature ne doit exprimer qu'une seule molécule à la fois ? Je vais l'appeler double positif. Double positif. On est d'accord ? Donc, il n'y a pas de double négatif. Il n'y a pas de double positif. Il n'y a pas de double positif. Et le LT doit passer par ces différentes étapes au cours de sa différenciation. Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce que cette méthode vous plaît ou elle ne peut pas ? Quel niveau tu peux 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 pas ? Ou l'autre ? Donc, ils vont retirer progressivement ces récepteurs. Très bien. Donc, On va à la planche suivante. Je vais terminer avec celle-ci. Je vais me faire un peu plus. Je vais me faire un peu plus. Ça s'enregistre. Au niveau cortical. La maturation des lymphocytes T est marquée par trois types d'événements. En fait, au niveau cortical. Merci beaucoup. En fait, on va parler un peu du cortex et de la partie corticomédula. Maintenant, il y a la jonction, le cortex et la médula. Allez, je vais te dire que je vais te dire trois. On a un, deux et trois. Il y a un, modification des marqueurs membranaires de différenciation. Clusters of differentiation. Ça, où est-ce que c'est la disparition du marqueur de cellules souches hématopoïtiques CD34 ? Donc, le CD34, il est caractéristique à la cellule souches hématopoïtiques. La cellule souches hématopoïtiques est une cellule souches multipotente. Très bien. C'est une cellule souches multipotente. Elle n'est pas toutipotente. Quand on a un cerveau, elle ne peut pas me donner des cellules cérébrales. Ça, elle peut me donner la fin de sa différenciation. Une seule cellule. Il y a des cellules d'hématopoïtiques, il y a des cellules dendritiques. Donc, plusieurs cellules qui n'ont aucune relation, bon, qui n'ont aucune relation structurelle avec elles, mais qui s'entraident au sein d'un système immunitaire, qui sont différentes et qui proviennent d'une même cellule. Cette cellule, c'est une cellule multipotente. Très bien. Donc, j'espère qu'elle est multipotente. Mais je suis toutipotente. On va vérifier. Je suis toutipotente. C'est une cellule plurie ou multi. Donc, on va voir la page 9. Multi. Voilà. L'essentiel des cellules de l'humidité innée et adaptative provient de cellules souches hématopoïtiques qui est multipotente. Très bien. Donc, c'est la CD34. Il va y avoir une disparition de la CD34. On va voir l'apparition provisoire du CD1. Il va disparaître ensuite. Apparition des marqueurs spécifiques des cellules T. TCR et CD3. Les marqueurs spécifiques, tu as le LT ou le TCR et le CD3. Donc, on va voir les fonctions. C'est-à-dire la première modification. Donc, vous avez un progéniteur qui est CD34 positif, Treltymus, CD34 ou CDM. Très bien. Au moment, il va y avoir expression TCR ou CD3. Bon, tout le monde, Kamil, vous êtes en médecine, c'est-à-dire qu'il y a des pharmaciens ici. En médecine, je ne sais pas les détails. Comment ça se passe ? En pharmacie, il y a un qui fait le rayon rangement des... Bon, il y a un message qui est un rayon rangement. Il y a une multiplicité d'une expression génique. Le T, un DLP, c'est un rayon rangement des régions V, des G. Tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a un rayon rangement des régions V, des G. Le TCR est non traduit chez le progéniteur car l'ADN comprend aussi des intrants. Le rayon rangement permettra de les supprimer avant la traduction. Il faut savoir c'est quoi le rayon rangement. Il y a un TCR exprimé. Bon, c'est un peu bizarre, mais il faut savoir que... Notre organisme, il est prédisposé à reconnaître tous les antigènes qui sont contenus dans l'univers. D'ailleurs, c'est comme ça, les bactéries qui traitent l'eau, ou les bactéries ou les virus, ou n'importe quoi, qui traitent d'eau, ont un ensemble de pièces. Pièces d'une, pièces de, pièces de, pièces de, pièces de非常的 confort. Bon, là, on dit que les pièces, tu tiens l'eau, vous les recombinez. Je vous en faide, j'ai oublié le mot recombinaire. Vous choisissez entre ces quatre, je vous montre des milliers et des milliers de petites molécules, tu tiens其 titres de cette forme, et vous les formez qui mettent. Vous n'avez pas le choix, vous avez un langage que vous devez respecter. C'est comme si j'ai une langue qui a fait 26 lettres. Je vais vous dire que c'est 26 lettres. D'accord, c'est 26 lettres. D'accord, c'est 26 lettres. Vous les recombinez comme si vous aimez. Vous en faites un antigène et vous l'exprimez. Vous savez, comme je l'ai dit, c'est 26 lettres. Donc, il faut savoir que quel que soit le nombre de molécules, elles sont nombreuses, mais elles ne sont pas infinies. Et notre organisme, de façon innée, il contient des récepteurs qui peuvent reconnaître tous les antigènes de l'univers. C'est pourquoi les récepteurs sont les petites molécules qui vont les former ? Donc, il faut savoir que notre organisme, il faut qu'il y ait une reconnaissance entre le paratop ou le récepteur de l'antigène ou l'antigène. Si l'organisme a des récepteurs prédisposés, qui sont prêts à reconnaître les antigènes contenus dans l'univers, il ne pourra pas y avoir de réponse immunitaire. Donc, il faut savoir que, même si c'est contradictoire, l'information est la première fois dans le lycée. D'accord. 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 les gènes tels récepteurs tels ou pourquoi parce que le récepteur c'est déjà critique ou les chaînes protéiques c'est quoi c'est des molécules dans les acides aminés ou les acides aminés ils sont quoi ils sont codés génétiquement codé génétiquement au niveau de quoi au niveau du noyau au moins je fais faire l'adn ou l'adn je peux le réarranger je peux modifier les séquences d'adn donc à l'occasion de l'année je suis une cellule d'un antigène le sartuff tcr ou le sartuff le bcr ou le sartuff un récepteur qui ne soit fait avec le récepteur je vais orienter ma réponse déjà je vais le définir qui bougez rien de caractéristiques et récoupez de ça il faut être systématique c'est moi qui laisse dit qu'un patient ne me plaît pas s'il vous reçois qu'il est ce bréco et connez bien ce qui est passé comme il a dit que vous ne parlez pas chez vous, pas à chaque fois qui vous est un coup de vouloir, pas à chaque état, pas à chaque fois, pas à quelques fois vous êtes un bébé, pas à chaque fois vous devrez être systématic . Vous êtes un bébé, vous n'êtes pas à chaque fois, vous a joissé d'aller à cette épreuve ou à la vie. à chaque fois on n'a pas pu y aller, c'est la maladie, un an et il est la maladie à quoi ? Quoi ? Une apparition d'oublier, depuis enfin quand ? C'est vous qui guidez le patient pour avoir les informations nécessaires à votre observation. L'antigène. Il y a un antigen. Il y a un antigen qui est blanche. Il a éliminé beaucoup les caractéristiques. On a sélectionné. Le récepteur qui est à la cellule prend cet antigen, lui tire des caractéristiques lisse. Il va se réformer, il va se recombiner pour créer un récepteur qui est plus apte à reconnaître cet antigène et à le fixer avec une affinité beaucoup plus grande. Donc il faut savoir que notre organisme est apte à reconnaître les antigènes. Il va un peu les classer. Il va réaliser une réponse immunitaire secondaire qui est beaucoup plus adaptée. C'est-à-dire que l'organisme n'est pas capable d'entendre les antigènes. Mais le premier, il ne pourra pas y avoir ni reconnaissance ni réponse immunitaire secondaire. Est-ce que c'est clair ? Donc pour qu'il y ait réarrangement, pour qu'il y ait réexpression, pour qu'il y ait réadaptation, pour qu'il y ait maturation d'affinité, pour qu'il y ait switch, il faut qu'il y ait une première fixation de l'antigène avec le récepteur. Comment ? C'est parce que notre corps est prédisposé à reconnaître des antigènes contenus dans la nature. Est-ce que c'est clair ? Très bien. Donc, il y a le récepteur et le réarrangement des gènes codants pour le TCR, récepteur pour l'antigène de surface DLT. Le TCR est non traduit chez les progéniteurs car l'ADN comprend aussi des intrants. Il y aura des réarrangements, ce qui va permettre de supprimer avant la traduction. Il y a des réactions pour le TCR. Il y a des réactions pour l'antigène. C'est pourquoi, il y a une réaction entre les antigènes. Il y a des réactions pour l'antigène. L'antigène pour l'antigène, il y a des réactions pour l'antigène. ou le switch. Même le LT, il y a une question qui peut reconnaître l'antigène. L'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que le TCR, comme toutes les protéines, il y a toutes les étapes pré-pro-B ou pré-pro-B ou pré-mature. Dans chaque étapes, la cellule B va exprimer certains antigènes et ne pas exprimer d'autres. Le LT, avant d'exprimer il commence à modifier les intérêts, les exons et après exprimer une certaine étape de sa maturation. Pour qu'il soit un LT prêt qui est mature et qui est prêt à attaquer. Il faut faire la différence entre un LT immature et un LT naïf et un LT naïf, excellent. Entre un LT naïf et un LT immature et naïf. Oui ? Et bien sûr. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Un LT naïf est un LT mature. Un LT naïf est un LT mature qui n'a pas encore été sensibilisé par son antigène. Dès que l'État a été à la première rencontre entre l'antigène et sa cellule compétente, il faudra la sensibilisation. Maintenant, je vais te sensibiliser pour que tu me connaisses. Les campagnes de sensibilisation ont aidé les associations. C'est quoi le but ? C'est de rendre la personne consciente. C'est-à-dire ? Donc, tu vas te sensibiliser ? 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 Tu vas te sensibiliser des immunités cellulaires. Donc, tu vas te sensibiliser Tu vas être l'auté. Tu vas être l'auté. Tu vas être timés. Tu vas être le thymus qui ne s'est vaché. Il doit y avoir une médule. Sinon, il doit y avoir une médule. Il doit y avoir une périphérie. Il doit y avoir une différenciation. Il doit y avoir une différenciation. Est-ce que c'est clair ? Très bien ! Troisièmement, la sélection clonale. La sélection clonale ? La sélection clonale est réalisée dans la jonction cortico-médula La sélection que l'on a, on a deux étapes de sélection, on a la sélection positive et on a la sélection négative. Bon, je suis positif et négatif, des fois ça change. On va lire de la planche, moi il n'y a aucun négatif j'espère. On va lire, on va expliquer. Donc, elle implique les thymocytes, thymocytes mutimus, mais les LT, thymocytes ATCR alpha beta et les tecs, cellules de la tec, de la corticale. Les cellules tectoriales, qui se caractérisent par quoi? Par l'expression des molécules de CMH1 et de classe 2. Donc, la doucement, c'est des cellules, c'est des cellules stromales, les cahines, oui, oui, le plutémus, le plutémus par jonction carticométula, et qui vont interagir avec le LT pour que le LT puisse être sélectionné. On va dire qu'elle exprime des CMH1 et des CMH2. D'accord, jusque là, il n'y a rien de compliqué. Est-ce que vous avez compris la sélection clonale? Cet étape est basée sur l'affinité de l'interaction qui s'établit entre le TCR et les molécules du CMH. C'est très important. La phrase, c'est la plus importante. Les thymocytes qui interagissent avec le CMH self avec forte ou faible affinité meurent par apoptose ou délétion colonale. Seuls vont survivre les thymocytes ayant interagi convenablement avec le CMH self. On va commencer par vous poser une question. Donc, ces cellules TALATEK, ce sont des cellules présentatrices d'antigènes. Donc, elles vont présenter des CMH couplés à des antigènes. LIMEN et ILT pour l'attention ni l'attention. Alors, l'attention de tantôt les critères que vous êtes ailleurs. Donc, il faut savoir que pour comprendre un mécanisme, il faut connaître son but. On ne trouve qu'on cherche et qu'on comprenait qu'on veut comprendre. L'information qui s'apprend, c'est une information qui doit être utile. Il faut aussi apprendre à être efficace. L'information ne va pas être utile. Il faut savoir que pour vous de votre formation, vous allez rassembler un bagage qui va vous servir à être efficace. C'est important pour comprendre les mécanismes. Il faut savoir que ce que l'on apprend, ça fait partie de notre lexique, de notre vocabulaire, de notre façon d'agir. C'est important, c'est très important. Même la chimie, même la biophysique, même biostat. Oui, même biostat. Pour l'épidémie, c'est important. C'est important. Il faut savoir que l'on est un organisme, c'est un être vivant. Est-ce qu'il y a une guerre ? 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 La dominance, oui. Parce que l'être humain est, dans sa philosophie, formé pour la survie et pour l'extension. Il faut savoir que dans la philosophie des civilisations, une civilisation s'épanouit, soit détruite. Il y a ta con, il y a ta con, il y a ta con. Il y a une cage. Il y a un lexique ou 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 un lexique. Oui. Soit tu t'assumes avec ta force, avec ton armée, avec ton pouvoir, avec ta réflexion, avec ton intellectualité Soit un cloque Donc il faut savoir que notre organisme vit dans un univers où il y a des bactéries, des virus, des animaux, des végétaux Il faut savoir que par exemple le nombre de bactéries, le nombre de cellules, le nombre de cellules Donc il faut savoir que je dois avoir des alliés, que je dois avoir des ennemis, que je dois savoir me comporter, que je dois prendre les bonnes décisions au bon moment L'organisme Ta'na, pour pouvoir interagir avec ce milieu, avec cet environnement, il a une armée Une armée très bien organisée, très bien structurée, qui agit quand il faut, comme il faut Cette armée c'est notre système immunitaire Quelle est la chose la plus dangereuse dans une armée ? Allez ! C'est une rébellion 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 Je ne vais pas parler de politique, je vais publier ce mot Donc c'est dangereux C'est dangereux pour tout pouvoir, il faut savoir contrôler son armée Et notre système immunitaire, comme toute armée, il peut connaître ces rébellions On appelle ça les maladies auto-immunes Les maladies auto-immunes Les maladies auto-immunes, c'est quoi ? Auto-immunes, donc c'est notre immunité qui va commencer à nous attaquer nous-mêmes Donc les nôtres d'être attaqué là Plusieurs maladies immunitaires, syndrome de Gaugier-Rochon Plusieurs chagrins, plus plus érythrément systémique Blablabla Il y a des maladies auto-immunes en médiation cellulaire Des maladies auto-immunes en médiation humorale L'essentiel c'est que toutes les parties de notre système immunitaire peuvent être touchées Bon, vous allez voir le courant en détail En troisième trimestre, incha'Allah Il faut savoir que l'organisme est équilibré Il faut savoir que normalement L'organisme Il n'est pas à soi fait de pouvoir Il est équilibré On ne peut pas comparer une rébellion Une armée réelle Avec l'armée de notre organisme Parce que les rébellions Les rébellions dans les armées Les rébellions dans les armées Les rébellions dans les armées Et puis, le président On a misé un système militant Et on a misé un système militant Et on a misé un système militant Voilà C'est un peu ça On a misé un système militant Il n'est pas un système militant Il n'est pas un système militant Et on ne sait pas ce qu'il faut dire Par exemple Par exemple, un antigène Un antigène Les molécules Et on a misé un système dumplings Que nous l'aurcemos Il knots Les molécules ünden à notre visée Ils ne COMMER Il va augmenter son affinité de ces molécules, il va falloir attaquer en eux. Et il n'a pas le cas pour l'organisme, il va falloir attaquer. C'est automatiquement. Nous allons donner l'humunité qui est très clasée. Il y a un antigen qui n'est pas un antigen qui est négatif. Il va falloir qu'il a un antigen qui est négatif. Mais si on ne l'a pas fait, il va falloir qu'il a un antigen qui est négatif. Mais on va falloir qu'il a un antigen qui est négatif. C'est un des mécanismes qui se déroule aux maladies autogémunes. Il faut savoir que les maladies autogémunes, comme l'organisme est intelligent, il faut savoir que je dois inhiber et détruire les maladies autogémunes avant qu'elles n'apparaissent. Mais bien les mécanismes qui permettent à notre organisme de se protéger contre les maladies autogémunes, c'est bien la sélection clonale. La sélection clonale, son but c'est quoi ? C'est aussi de protéger notre organisme contre les maladies autogémunes. Je vais prendre les LT et quand je juge que ce LT est menaçant plus tard, j'ai eu de production de la sélection clonale. C'est une question qui est de protéger les maladies autogémunes. C'est quoi ? Donc on va commencer par la sélection positive. La sélection positive, il faut savoir, ou pourquoi elle est négatif ? En positive, il faut qu'il existe. Et en negative, il ne faut qu'il n'y a pas. Positive, il faut qu'il trouve. Negative, il faut qu'il n'y a pas. Positif, il faut qu'il trouve. Négatif, il faut qu'il ne trouve pas. Quand il trouve, il faut qu'il trouve avec équilibre. Et quand il ne trouve pas, il faut qu'il ne trouve pas. La sélection positive, elle est en relation avec le CERM. La sélection positive, elle est en relation avec le CERM. La sélection positive, elle est en relation avec le CERM. La sélection positive, elle est en relation avec le CERM. Est-ce que c'est la sélection positive ou negative? Positif. 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 Pourquoi ? Quand il y a la médula, il y a la médula. Il y a la médula, il y a la médula. Il y a la médula. La sélection positive, elle est en relation avec le CERM. Puisque la sélection positive, elle est en relation avec le CERM. Très bien. Nous allons parler de l'éthymocytes. L'éthymocytes, l'éthymus. L'éthymus. Le cérémonie. Le cérémonie. Le cérémonie. Le cérémonie. Le cortex médula. Le cortex. La sélection. On a deux types de sélection. La sélection positive et la sélection négative. La sélection positive a lieu avant la sélection négative. La sélection positive est plus périphérique que la sélection négative. Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on est tous branchés ? La sélection positive, elle est basée sur la reconnaissance du CMH1. Et pourquoi ? Quand on a appelé la réponse immunitaire médiée par les cellules T. Particulièrement les cellules T cytotoxiques. Pour qu'il puisse aider la fonction de son. Il faut qu'il fixe un CMH de soi. Il faut qu'il fixe un CMH de soi. Il faut qu'il fixe un CMH de soi. Avec l'antigène. Puisque c'est une réaction en médiation cellulaire. Elle va interagir avec des cellules pour les détruire. Et pour qu'elles ont les cellules, il faut qu'elles s'enquissent. Et pour qu'elles s'enquissent. Il faut qu'elles s'enquissent. Il faut qu'une molécule. Et cette molécule, c'est le CMH. C'est le CMH. Il faut qu'elles s'enquissent. Une réaction immunitaire. En médiation cellulaire. Contre une cellule de mon organisme. Qui est malade. Qui porte un virus. Qui peut être tumorale. Il faut qu'elle s'enquissera. Il faut qu'elle s'enquissera. Il faut qu'elle s'enquissera. Une carte d'identité. Qui regroupe toutes les cellules de notre organisme. Puisque toutes les cellules de notre organisme. Peuvent être touchées par ces maladies. Très bien. Donc il y a une cellule tumorale. Une cellule qui a été touchée par un virus. Une cellule qui a été touchée par une bactérie intracellulaire. Il faut qu'elle s'enquissera. Des fois je suis contre-train à détruire cellules dans mon organisme. Ou parce que j'étais malade. Donc qu'elle doit qu'elle s'enquissera. Il faut qu'elle s'enquissera. Il y a une insuline. Il faut qu'elles s'enquissera. Il faut qu'elles s'enquissera à une cellule. Et on tient les cellules de l'organisme. Il faut savoir que la sélection positive, elle est basée sur le bon fonctionnement. Si on a l'air, 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 on a l'air. Une lanepee Wilhelm, la Sima, on a l'air, on a l'air, on a l'air. Et je t'łychis dans taille et avec lui. Ya t' Vieux là, on a la dégarde, on a l'air. D'oh membre d'un b dabei. Même si elle vit plus d'un bât. Il a l'air, il y fait plus des vom paris et il s'en exigite, etc. Mais sinon, la Bra geliyor à l'air. Mais sauf dans l'air, on leur fait toutuç! veto depuis une approche d'un bât. Donc, je la tue. Très bien. Il a eu le sac. C'est un sac. C'est un sac. C'est un sac. Donc, tu vas être inefficace. Je dois te tuer. Donc, il faut qu'il y ait une reconnaissance du CMH1 qui est équilibrée. Non, 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 non. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est ça. Donc, je vais prendre le Timothée de Théry et je vais essayer de cibler la reconnaissance du terme. S'il n'y a pas de reconnaissance, je détruis. S'il y a une reconnaissance trop importante, je détruis. Bon. S'il n'y avait pas de réponse, c'est compréhensible pourquoi je vais détruire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse, une affinité excessive. Pourquoi est-ce que ça attaqué aussi ? Très bien. Parce que il y a beaucoup de CRH. C'est-à-dire qu'il y a un antigen, il y a un antigen. Il y a des cellules qui ont puissent antigen. Il y a un antigen qui s'appuyeront et ne s'appuyeront pas l'antigen. C'est-à-dire qu'une cellule potentiellement dangereuse. je dois le dire. Alors, la sélection positive, c'est une sélection, elle est altée, ou une fémus, ou dans la région corticomédulaire, avec le cortex, ou dans le centre. Le CRH1, on peut savoir, s'il y a une affinité équilibrée, je le laisse vivre, je lui laisse terminer ses étapes de maturation. S'il n'y a pas de reconnaissance, je tue. S'il y a une reconnaissance et une affinité qui est excessif, je détruis aussi. Est-ce que c'est clair la sélection positive ? Oui. C'est clair. Elle exprime CMH1 et CMH2. C'est clair. Elle exprime CMH1 et CMH2 parce que c'est une cellule présentatrice d'antigène. C'est clair. Quelle est la relation de la timocytes constitutive de Thymus et de l'élève aussi ? Est-ce qu'il y a une relation ? C'est une relation de co-stimulation. C'est une relation de cellules tinctoriales. C'est une relation de cellules taulatec. Ce sont des cellules constitutives de Thymus. Ils ont dit qu'ils ont l'élève pour qu'ils ont apprécié. Ce n'est pas les mêmes ? Non, il n'y a aucune relation. Attention, c'est une question très importante. C'est une cellule du Thymus qui passe par le Thymus et se met à Thymus pour la différencier du LB. Est-ce qu'on est d'accord ? Très bien. Celles vont survivre les Thymus et ont interagé convenablement avec le CRH seules. On continue. Justement. Je commence à s'attendre. Nous devons faire une reconnaissance d'une LTCD8 ou LTCD4. L'essentiel, il faut qu'il y ait une reconnaissance qui est appropriée. L'acéto-toxique et l'acéto-toxique est aussi basée sur le CD4 ou CD4 plus CMH2. Je peux aussi exposer le CMH2 puisqu'il y aura une interaction par certaines cellules LT. Certaines interactions vont être réalisées par le CMH2. Je peux aussi exposer par le CMH2. Est-ce qu'on est d'accord pour l'instant ? Comme on a la sélection positive, Il y a 160 diapos. Il faut qu'il y ait une réchauffe. Il y a 7. La sélection négative. S'il vous plaît, Est-ce que vous pouvez faire ce qu'on a mis en place ? On termine la quantité. Il ne faut pas être courageux. On termine la quantité «7.6 Adam ». Comment pogouliez le중에urs partenaires versace d'un m1 pour ce qu'on a la européenne Fouez ? La première pointe… C'est enough ! Quand vous vous priez, vous promettez de vous colère ! Qui est un infose ? Oui, qui est un infose de 15-15 La sélection négative Cette étape se déroule au niveau du versant médula du versant médula de la jonction corticomédula Mettez-vous de la jonction ? De la jonction corticomédula en présence des cellules présentatrices d'antigènes ainsi que des tecs de la médula qui exprime en surface les peptides self associés au CMH. J'ai une question à poser. Il n'y a pas de question. Pour les clés de l'éducation, vous pouvez utiliser la sélection négative. Est-ce qu'il y a une partie de la sélection ? Non. Si nous pouvons utiliser la sélection négative, nous devons dire la sélection positive. En raison, si nous pouvons nous avoir l'oe petit content, il doitится en rapport à la nouvelle éducation adaptée à l'école de l'école. Nous devons pouvoir écouter l'en� pockets de l' optics parce que ça nebased pas une licence entre l' chwolution. Aujourd'hui, nous devons tirer la sélection négative. Je lesrais disabilities? Le problème peut se mettre en place avec celle qui est ind а yearnés, c'est notre solution. Cette étape se déroule au niveau du versant médulaire de la jonction cortico-médulaire en présence des cellules présentatrices d'antigènes et cellules de latech médulaire qui expriment en surface les peptides, attention, là on commence à changer les trucs, peptides self associés aux molécules de CMH. Pour pouvoir exposer un antigène, je dois l'exposer de CMH. Je dois l'exposer de CMH, je dois l'exposer de CMH et je dois l'exposer de CMH. Mais comment est-ce que l'on met l'entigène ? Quelle est-ce que l'on met l'entigène ? Parce qu'on met l'entigène de CMH. Très bien ! Parce qu'on met l'entigène de CMH. Premièrement, ce qui se passe la cellule, je vais le faire, c'est que je vais le faire, je vais le faire. Le fait que c'est une bactérie. C'est pas vrai ! Quelle est-ce qu'on met l'entigène de CMH. Et pour voir que c'est à savoir ça ou non l'entigène de CMH. Et Si l'antigène ou la cellule T, je l'ai détruit. Si elle est menaçante, elle n'est pas censée reconnaître le peptide SOA. Est-ce que c'est clair ? Le fait qu'il y ait reconnaissance, je l'ai détruit. Le peptide SOA, c'est un HLA ? Non, c'est un autre peptide. Attention, il y a une deuxième remarque. Il faut savoir que le HLA, par définition purement chimique, c'est aussi un antigène du SOA. On est d'accord ? Puisque c'est une protéine qui est produite par mon organisme et qui est exprimée. Mais ça, non. Il faut se mettre dans la tête de ce qui dit le TCR. Le TCR, c'est le CmH ou l'antigène. Donc, ça doit être une protéine. Quand je parle de l'antigène du SOA, je parle d'une protéine qui est produite par mon organisme et qui est autre que le CmH, qui est autre que le HALC. On est d'accord ? Très bien. Donc, l'étimocytin. Tout à l'heure de la sélection en positif, il n'y avait pas de peptide de soi. C'est-à-dire, peut-il se lier à un CmH big ? Si. Non. On va parler de l'antigène. Attention, le CmH ne peut pas s'exprimer sans l'antigène. On va parler de 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 l'antigène. Non, alors on va parler de l'antigène. Ils ne peuvent pas s' components de l'antigène. On voit de l'artLAN. On va parler avec d'autres probes. Non, pas de DIRO. On naît. Tu dois parler de l'antigène. Tu dois repasser des types de centrages. AIS, tu. Je crois qu'à l'e Hyper du dispositif pour l'antigène. On va parler de l'antigène. Alors, je vous laisse prendre une récréation plus élecée, plus élecée. Donc, pourquoi est-ce qu'on va faire? Nous avons fait un récréation. Nous avons fait un récréation enermes avec l'entéجan. Mais après cette récréation, nous devons voir si nous savons l'entéجan, ou quoi est-ce que ça va? Il faut savoir que nous savons que l'entéجan. Je dois commencer par la sélection positive. Je dois commencer par la sélection negatif. 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 Je dois commencer par la sélection en la sélection negatif. On ne verbalise pas. Vous n'aire pas à la chaîne de porn, on ne droit pas à nous notre Bless useless, quand vous voulez lesShoes de国 B. un écoutez de toi. Fais-tu tonnerique a plus? En clair ou dans promotingrais-tu nouss ? En clair, etc. En clair et aujourd'hui, il y a sourdé, en clair, on a hypé at&t et enchauffaitles plus ? Nevers-la economy centraline Est-ce que vous avez une chaleur ? C'est une chaleur ? Est-ce que vous avez une chaleur ? La sélection clonale La sélection clonale c'est autre chose La sélection clonale c'est la sélection ou dans la tête ? Je ne sais pas Qu'est-ce que je suis en chaleur ? Je n'ai pas la sélection clonale Je n'ai pas la sélection C'est une expansion clonale La sélection clonale C'est une sélection clonale C'est une sélection clonale C'est une sélection clonale Mais elle n'est pas dans le mécanisme de l'antigène Une expansion clonale c'est l'antigène L'antigène Il y aura une multiplication LB ou LT Ceux qui reconnaissent cet antigène La sélection n'est pas en relation Attention Toutes ces étapes se déroulent avant l'entrée à l'antigène Ces étapes conduisent à un LT mature naïf Il y aura une reconnaissance à l'antigène ou à la deuxième réaction à la réaction secondaire qui va conduire à une expansion clonale Il y aura une sélection clonale La production d'un LT mature naïf Le but de l'antigène c'est qu'il est fonctionnel ou le deuxième but de l'antigène c'est que j'enlève le soin C'est tout Il y aura une expansion clonale Il y aura une sélection clonale Oui Elle n'est pas basée sur la clonalité L'essentiel Vous devez vous mettre en tête que le principe de sélection est là comme but de produire des LT Qui sont actifs Qui sont actifs Oui d'accord Qui sont actifs et qui reconnaissent le CMH2 et ne reconnaissent pas les antigènes exprimés par le CMH2 Très bien Donc Après la sélection clonale Il y aura une sélection clonale L'expansion clonale L'expansion clonale Voilà Bravo Est-ce que c'est clair la sélection négative et positive ? C'est clair pour tout le monde ? C'est clair ? Non Il y a un peu Il y a l'un de la limite C'est clair ? Non 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 C'est clair C'est clair C'est clair Donc Vous devez ne connaître soit pas ? Juste C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair On s'adapte, laissez-moi. Parmi les autres, une amie. Est-ce qu'il n'y a pas d'étapes de double positifs ? Nous n'avons pas d'étapes de maturation. Oui, les étapes de maturation sont accompagnées de maturation. Bon, on ne peut pas tout faire. Parce qu'il n'y a pas d'étapes de double positifs, ou qu'il n'y a pas d'étapes de double négatives, ou qu'il n'y a pas d'étapes de double positifs ou qu'il n'y a pas d'étapes de simple positifs. Si vous avez des étapes de double positifs, vous devez tous les connaître. Est-ce que vous voulez poser une question ? Comment est-ce qu'il est positif de double positif ? Quelle est la sélection des positifs ? L'étape simple positive, c'est la sélection positive. Oui. Si vous avez des étapes de double négatives, c'est la sélection positive, c'est la sélection positive. D'accord. Un truc ici. C'est bon. Parmi les propriétés suivantes, quelles sont celles qui sont attribuées au ganglion lymphatique ? Le ganglion lymphatique. Tu as le fait ? Très bien. Il est un des sites de développement des réponses immunitaires. Oui. Il est le site de production des anticorps. Non. Oui. Non. Oui. Si vous avez des étapes, vous avez des étapes ? Eh bien, c'est normal. Non. Il est peuplé exclusivement par des LB. Non. Il appartient au système lymphoïde périphérique ou secondaire. Il subit des remaniements physiologiques et des variations de volume dénommées adénopathies. Oui. Adénopathies. D'accord. Il subit des remaniements physiologiques et des variations de volume dénommées adénopathies. Oui. C'est la proposition. Oui. Physiologiques. Allez. On regarde les réponses. Tadam. Il est un site de développement des réponses immunitaires. Oui. Ou une réponse immunitaire. Puisque c'est un organe lymphoïde secondaire, c'est le lieu de rencontre entre la cellule immunitaire et l'antigène. Il est le site de production des anticorps. Non. Les anticorps sont produits par les plasmocytes. Les plasmocytes peuvent être circulants. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Non. Non. Les anticorps sont produits par les plasmocytes. Les plasmocytes sont circulants. Après leur maturation. Le centre germinatif. Le centre germinatif. Le centre germinatif est le centre de maturation des LB. Donc ils ne vont pas produire de l'antigène ? Non. C'est une immunité immorale. L'immunité immorale. C'est la circulation. Je vais vous dire les organes lymphoïde secondaire. Oui. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de réaction. Mais ce n'est pas le siège de production des anticorps. Attention. C'est faux. Les plasmocytes ce sont des LB ? Ou c'est la finale de maturation ? Oui. Les plasmocytes sont des LB après réaction secondaire. Oui. C'est après réaction secondaire. Après rencontre de l'antigène. Il y a des maturation, d'affinité, blablabla. Il y a des LB mémoire et des plasmocytes. Des LB mémoire et des plasmocytes. Donc l'expression des antipodes sera après maturation ? Après maturation. Oui. Agda. Attention. Bon. Il appartient au système lymphoïde périphérique. Oui. Il subit des remaniements physiologiques. Oui. Et adénopathie. Quelle est la différence entre adénopathie et adénomégalie ? Adénomégalie. C'est pathologique. Audenopathie. Non, adénopathie. Parade. Parade. C'est pathologique. Ah, adénopathie, c'est un ganglion augmenté de taille et qui est le siège des réactions inflammatoires. Adénomégalie, qui est pathologique. Adénomégalie, c'est une augmentation de taille. Une adénopathie est-il une adénomegalie ? Parce que toute adénomegale n'est pas une adénopathie. Donc l'adénopathie n'est pas physiologique ? Ce n'est pas de rôme. Il subit des remaniements physiologiques. C'est bon. Mais il y a donc un ornicard et des variations de volume. C'est bon. Mais je me suis dit que les adénopathies sont physiologiques. Et c'est une autre expression. Il faut faire attention. Il subit des remaniements physiologiques. Oui. Les adénopathies, les ingrédients, les vieilles personnes deviennent moins performantes. C'est des remaniements physiologiques. Et des variations de volume des adénopathies au cours de l'inflammation. C'est bon. Donc la production a des indiquants. Ça va avec les gonglions ? Ou peut-être ça va plus ? Non. Je pense que l'adénopathie ou les gonglions est le siège de production. C'est-à-dire que le siège de production est l'albine et les imunoglobulines. Et ils produisent ces anticorps. Ce qu'il faut. Ils produisent à l'intérieur des gonglions ? Ou ils produisent des imunoglobulines ? Non, ils les produisent au niveau du sang. Ils sont actifs au niveau du sang. Les Ig, les imunoglobulines. C'est créé. C'est bon. Cette proposition est fausse. C'est bon. Compartiment fonctionnel du ganglion lymphatique. Un réseau de sinus lymphatique bordé par un endothélium lymphatique en continuité avec la lumière des vaisseaux lymphatiques afférents et efférents. C'est bon. C'est bon. Il faut regarder l'histologie de l'endothélium O, les fleurs, le zinc, l'endothélium O, les fleurs, le zinc, la recirculation, les lymphocytes. Vous devez les apprendre dans le premier cours. Le compartiment vasculaire sangue, représenté par le réseau micro-vénulaire du ganglion, c'est venule à endothélium oram, spécialisé dans le site d'entrée des lymphocytes circulant dans le ganglion situé dans le paracortex. C'est un lieu de rencontre entre le système lymphatique et le système sanguin. Pourquoi les ganglions sont reliés au système lymphatique ? Le système sanguin, c'est un lieu de rencontre entre le système lymphatique et le système sanguin. C'est un lieu de rencontre entre le système lymphatique et le système sanguin. C'est un lieu de rencontre entre le système lymphatique et le système sanguin. Le rempli plus le passage de ? Deux heures. Très bien. Le compartiment interstitial, comme chaque tissu, dans lequel passent les lymphocytes circulant en quête d'antigènes. Les lymphocytes qui ne reconnaissent pas d'antigènes quittent le ganglion en quelques heures par le compartiment lymphatique et la lymphe efférente pour rejoindre la circulation générale. L'affaire d'intérieur et donc dans le kuvotage. Très bien. La circulation générale par le canal thoracique. Très bien. Le canal thoracique, où est-ce qu'il s'agit ? Dans le frontal. Dans le frontal. Je ne suis pas jolie. Quelle ne m'aille pas. Gauche ou la droite ? Gauche. Gauche ou la droite ? Gauche. Gauche ou la droite ? Gauche. La gauche. Gauche ou la droite ? Gauche. Gauche. La grande veine, très bien, qui irrigue la partie supéro-droite de notre tronc, de notre organisme. Ce compartiment est formé du corps, qui reconnaît l'antigène, quitte le ganglion, le compartiment lymphatique, et la lymphe efférante, pour rejoindre la circulation générale par le canal thoracique. Ce compartiment est formé du cortex, parato, cortex, et médule. Le compartiment interstitiel est le ganglion, qui est une partie qui est périphérique, une partie qui est centrale. Pénétration des antigènes dans les tissus, les antigènes, les tissus, passage dans les fluides résultants de ces tissus, les fluides résultants au chimie de la lymphe, la lymphe, passage dans les ganglions lymphatiques, où ils sont retenus par les PCA, qui pourront les présenter au lymphocyte. Donc, je suis un antigènes, je suis une bot увидеть une bactérie, qui se traite dans les phénomènes vert spots, qui est truflamicen, où ils ont droit dans les vaisseaux lymphatiques, en les którzy 89, jonglimes, et puis ils Gate boulent avec les該ins desessions, qui allaient, actuellement, les cellules immunitaires, elles a montres à titre, qu'il prend dans le trufleméché et tous leskeeping謝. Ils cherchent par les molécules qui sont spécifiques et qu'ils peuvent reconnaître. et qu'il peut reconnaître donc une réaction, une maturation d'affinité pour pouvoir le reconnaître mieux et pour réaliser une fonction beaucoup plus active donc les ganglians permettent une liaison entre le système humanitaire qui est interne et le milieu extérieur et la bataille la prise de la régence d'Alger la prise de la régence d'Alger qui a été la capitulation d'Alger au tâche tsiniet le 5 juillet 1830 1830 elle a été la capitulation d'Alger très bien, la prise de la régence d'Alger la prise de la régence d'Alger les Français ont intercule à l'Alger 3 ans ils ont pris un an ils ont pris les batailles de la bataille et ils ont pris les batailles qui ont pris les batailles qui ont pris les français ? où ont pris les français ? c'est des français la première bataille de la guerre d'Alger où est-ce que c'est ? la première bataille de l'Alger c'est-à-dire ? le mot ? c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? excellent la bataille de l'Alger le 14 juin 1930 euh 1830 la bataille de l'Alger la bataille de l'Alger il faut savoir qu'il y a eu et les déchets ont été élevés. Ils ont été élevés. Mais bon, ils ont été les déchets. Les déchets des déchets d'alger. Ils ont été élevés à l'âge d'Alger. Ils ont été élevés à l'intérieur. Et les déchets d'Aحمed Bay, qui ont été élevés à l'East. Ils ont été proposés à l'éducation. Ils ont été élevés à l'éducation. Et ils ont été élevés à la bataille. Ils ont été élevés à l'écart. Ils ont été élevés à la bataille de cette honda. Ils ont été élevés à de la bataille. Ils ont dit, oh, c'est un mot aussi. C'est vrai. Il faut savoir que l'arrivée de l'alger est dirigée par l'arrivée d'Alger. L'arrivée d'Alger a été élevée par l'éducation d'Alger. Bref, ce n'est pas important. Nous n'avons pas d'entendre les Français, nous n'avons pas d'entendre. C'est l'essentiel. Pourquoi je compare les deux situations ? C'est parce que notre organisme, c'est Ahmed Baye. Je ne vais pas laisser les micro-organismes d'entendre à nous. Nous avons des bastions, des régions où l'antigène est d'entendre à l'organisme et nous avons attaqué. Nous avons appris le temps. Nous avons appris le temps. Nous n'avons pas d'entendre les cellules. Nous devons savoir une chose. En plus, les 90 % des bactéries qui ont des micro-organismes qui ont des bactéries qui ont des bactéries. C'est une quantité ennemi. Les bactéries qui ont des bactéries qui ont des bactéries qui ont des bactéries qui ont des bactéries qui réfléchissent militairement comme Ahmed Baye. Donc, nous les attaques et les détruits qui ont des bactéries. Ces bactéries sont intelligents et qui ont un bon fonctionnement militaire. Et pourquoi ? Parce qu'ils se sont développés à travers les années. Ils connaissent de génération en génération. Ils connaissent des bactéries ou 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 des bactérailles ou des zenters et des bactéries qui ont suicide. Et les analyses qui ont des bactéries qui peuvent eng Regional. Est-ce que c'est clair ? Je m'encourage la prise de la région d'Alger ? 1830. C'est Hossein. Région périphérique sous-capsulaire, corticale. Elle est riche en infocytes. Il y aura une division compartimentale, riche en infocytes B, organisée en couronne, pour former les follicules primaires. Les follicules primaires sont occupées par des LB. Après stimulation antigénique, je me suis dit que les antigènes rencontrent la plage. Le follicule primaire devient un follicule secondaire. Des régions plus profondes, proches de l'île. Le mot l'île définit la partie de liaison et de communication d'un organe avec les vaisseaux avec le confluent vasculo-nerveux. Il y a une île hépatique, une île splénique, une île pulmonaire, une île cardiaque. Non. Le coeur, c'est un réseau de... Il forme la vascularisation. Donc les vaisseaux sont répartis un peu partout. Très bien. Il y a une île avec les tuyaux, un câblage, un litre, un vent, un artères, un nerf. Très bien. Donc elle est plus proche d'île, mais elle est plus proche du centre. Il y a un centre. Il y a un centre pour être le plus proche des différentes parties périphériques. Les organes de l'hadilla ont une zone de douleur, donc elles sont en bas, et elles vont tirer la périphérie et je serai le plus proche des différentes parties de cet organe. Très bien ! La partie profonde de l'hadilla, c'est une zone mixte. Pourquoi ? Pourquoi on a mis en bas ? Parce qu'elle comprend les Lp et les Lt. Des plasmes C et des macrophages. La région paracorticale, c'est entre les deux. Pourquoi paracorticale ? Parce qu'elle n'est pas corticale. C'est-à-dire qu'elle est dans le cortex, elle est dans le cortex. 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 C'est une zone paracorticale. Très bien ! C'est une cellule présentatrice d'antige. C'est clair pour l'instant ? Continuons, continuons. Parmi les propositions suivantes, cochez celle ou celle qui semble qui est exacte. La phagocytose des bactéries. La phagocytose. 1. Nécessite l'adhésion des germes à la surface des cellules phagocytaires. Vrai. Vrai. Et inhiber si les bactéries sont opsonisées. les bactéries. L'hymocytose. Les bactéries. Peut-être effectuées par une certaine sous-population de lymphocytes. Et augmentées par la réponse immunitaire. Il concerne essentiellement les germes extracellulaires. Vous aurez ce type de QCM. Pour l'examen au test. Oui, il nécessite l'adhésion des germes. Il faut 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 l'adhésion des germes. Un autre avalimant. Mais les germes ontégiés. Il faut l'adhésion des germes. Il faut trouver d'autresats. Il faut l'adhésion des germes. Dans les germes, il est important d'éliminer. Il ne peut pas s'éloigner la mienne. Vous ne le savez aussi. Il faut l'adhésion, où l'adhésion des germes. Donc, il faut une d'autres consulités. Elle s'est également porté à un élément. C'est une personne qui a dit « en anglais » C'est une personne qui a dit « en anglais » Elle a dit « en anglais » Donc il a optionisé pour nous Nous avons compris « via sang » Maury qui traduisait pour nous « l'écriture » Donc très bien L'optionisation elle vise à quoi ? Elle vise à transformer une molécule que je ne connais pas en une molécule que je connais Et celles sont déjà allés Notre collier est en anglais C'est un protéine C'est un protéine de lui C'est un protéine C'est un protéine C'estuuuuum C'est un protéine C'est un protéine C'est un protéine Et ça peut être effectuée Dans la situation Elle a augmenté par rapport Il n'a fait partie de la réponse immunitaire, concernent essentiellement les germes extracellulaires. Oui, elles concernent essentiellement les germes extracellulaires. Je ne peux pas les phagocytos. Au moins, ils vont infecter la cellule. Je vais les phagocytos pour ensuite majoritairement les exposer. Les exposer les fibres. Elles concernent les germes extracellulaires. Attention, la phagocytose. La phagocytose est une internalisation voulue. Tu as les antigènes. Il est là, au moins, attaquant le soir. Non, généralement, je n'ai pas les phagocytos. Les phagocytos sont en train de se réunir. Les cellules présentatrices d'antigenes. Comment est-ce que vous avez besoin de phagocytos ? Qu'est-ce que vous avez besoin de phagocytos ? Inhiber, c'est que les bactéries sont optionnisées. S'ils sont optionnisés, la phagocytos va être simulée. Elle ne va pas être inhibée. Donc, on a eu une bactérie. Je ne peux pas la phagocytos. Quand il y a une certaine bactérie, il y a des bactéries résistantes à la phagocytose. En général, c'est des bactéries qui sont des microbiomes. Dans le cours, je ne sais pas. Dans le cours, il y a des microbiomes. Il y a des capsules. La physiologie bactérienne. Je ne sais pas la physiologie bactérienne. Il y a des relations avec les autres bactéries. Dans la relation avec les autres bactéries, il y a des relations avec les autres bactéries. Très bien. Il y a des capsules. La capsule est un moyen de virulence. Quelle est la différence entre la virulence et la pathogénicité ? Comment est-ce qu'on fait l'épidémie ? Pardon. Non. La pathogénicité et l'aptitude d'un corps étranger à provoquer une maladie. La pathogénicité. Comment est-ce qu'on fait l'épidémie ? La pathogénicité est un bactéries. La pathogénicité est un bactéries. La pathogénicité est un bactéries. Elle est beaucoup moins apte à créer une maladie que le virus du VIH. La pathogénicité est l'aptitude d'un corps étranger à provoquer une maladie. La virulence est l'aptitude d'un corps étranger à vaincre le système immunitaire. À vaincre le système immunitaire. Donc, nous avons les dispositions que prend cette molécule pour attirer le système immunitaire. La capsule est un moyen de virulence. Pourquoi la capsule est un moyen de virulence ? La bactéries qui sont capsulées mettent les phagocytes et les phagocytes. Très bien. Qui a choisi les phagocytes ? Il a dit qu'il n'y a pas de l'épidémie. Je vais dire qu'il n'y a pas de l'épidémie. Il 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 n'y a pas de l'épidémie. Les Campaigns du G Bild Je ne Northwest de l'Empidémie, Je vous dis qu'il ne pas le plus pour moi et je neais pas SAFIT. Ils n'ont pas de l'épidémie. Parce que les collectedes quand il y a un pisteux et il y a une une ennemi. On est sérieux avec la bactéria yang vende les phagocytes et les faibles. C'est clair pour l'instant, on continue comme ça ou alors on change de méthode ? Oui, la phagocytose concerne essentiellement les germes extracellulaires, je dois les internaliser pour les apprêter, pour présenter l'antigène aux LB qui vont les attaquer. Les germes intracellulaires vont être dans la cellule, je dois les phagocytose. En plus, il faut savoir que la phagocytose concerne les bactéries, est-ce que je peux phagocytter une cellule ? Je fais le fond de la cellule, je phagocyte les débris cellulaires, les corps apoptotiques, je les phagocyte, ça me chie des cellules. Donc il n'y a qu'un germe intracellulaire, alors que la phagocyte est fait ? Très bien, est-ce que c'est clair ? Peut-être effectué par une certaine sous-population de lymphocytes T. Les NK. Donc je fais les phagocytes. Qu'est-ce que vous avez des phagocytes, maintenant, en anglais ? Nine, non. Non. Donc je fais le phagocyte, sinon les CPA et la relation entre les deux. Les cellules phagocytaires, ou les phagocytes, sont capables d'endocyter les bactéries et les cellules mortes, ce sont les éboueurs de l'organisme, des scavengers. Les scavengers, je fais le phagocytes, je fais le phagocytes. Oui. Les phagocytes, pourquoi ils ne sont pas le phagocytes ? Pour les phagocytes, on peut éliminer les cellules apoptotiques. Donc vous avez des cellules apoptoses, ou les phagocytes. Donc, évacuation des particules exogènes inertes. Je ne sais pas comment on a un clit de trame. C'est un clit de trame. C'est un clit de trame. C'est un clit de charbon. Comment ça va être un clit de charbon dans les poumons ? C'est un clit de charbon. Très bien, c'est un clit de charbon. C'est un clit de charbon. Comment ça va être ? Un clit de trame. Ah oui, un clit de trame. Un clit de charbon qui est un clit de phagocytes. C'est une particule exogène. C'est un clit de trame. Immunité des muqueuses. Vous avez une immunité des muqueuses ? Enorme malte. Oui ou non ? Oui, oui. Je crois qu'il y a un clit de trame. C'est vrai. 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 Les plaques de PR. Deuxième année. Et les nodules solitaires constituent des sites inducteurs des réponses immunitaires du Malte. Le Malte n'est pas impliqué dans le maintien de la tolérance aux antigènes alimentaires. Les IGA secrétoires représentent un composant humoral majeur. Oui. Oui. Je crois qu'il y a un clit de trame. A, B, C, D. A, B, D. A, B, D. Bravo. A, B, D. Effectivement. Il est normal mal. Tout simplement. Les plaques de PR. Les plaques de PR. Les nodules solitaires sont des tissus immunitaires qui sont influents. Oui. Ils constituent des inducteurs. Oui. C'est une inducteur. C'est une inducteur. Puisque vous les faites dans la réaction. Oui. Ils les faites dans les cellules immunitaires. Avec l'antigène. Au niveau intestinal. Oui. Au niveau stomatique. Au niveau intestinal. Les plaques de PR. Non plus. Je crois que vous, vous avez une réponse sur les mailles. Mais en fait, ça ne fait pas la réponse ou les mailles ? C'est une inducteur. Les G.A. Les G.A. Secretariat. Je le disait sur les G.A. Le G.A. Non plus. C'est très, 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 spécifique. Et même si vous avez du Z.A. Le G.A. Comment vous avez l'habitude à dire ? C'est RT. Qu'est-ce que vous avez des G.A. Les G.A. Les G.A. Les G.A. C'est des aliments qui portent des antigènes. Tout le monde a des antigènes. Est-ce qu'il y a des antigènes ? Si je réalise une réaction contre ces antigènes alimentaires ? Intoxication. Oui, non. Intoxication, non, c'est toxique. Intolérance, peut-être. L'allergie. C'est l'allergie du l'alérgie. Je n'ai jamais... Non, non. Je n'ai pas de la réaction. Le limon, c'est très bon. Le fraze. Le chocolat. Le crevatt. Quand vous étiez le crevatt, c'est la réaction du limon. Le chocolat. Le chocolat. Le chocolat. Le crevatt. Le chocolat. Le chocolat. Le chocolat. S'il vous plait. On reprend. Professeur Garaaf, si vous nous écoutez, ça va. C'est une des petites choses. C'est une des petites choses. On va continuer. On va regarder cette chose sur les aliments. C'est simple. Le malte, en contact direct avec l'extérieur, est confronté à différents types d'antigènes. Les plus importants en volume sont les antigènes alimentaires. Les alimentaires. Représentent environ une tonne par an chez un humain. Vous avez à l'extérieur de tonne dans le monde. Vous avez à l'extérieur de tonne. Vous avez à l'extérieur du kilo. Vous avez à l'extérieur du régime. Les organismes qui se sont en inflammation. C'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie. C'est une intolérance au gluten. Le gluten contient une protéine. Il s'appelle le gluten. Ce sont des produits spécifiques. Il est spécialement l'eau. Il est un sègle. Il est un concière de l'amidon. Il est un gluten. Il est un gluten. qui trône il va se lier à une enzyme l'usma à l'essentiel je crois c'est une transaminase oui c'est une transaminase c'est une transaminase je ne peux pas laisser ça le pus, la gougie de la chagrin, la maladie celiaque, l'hypersensibilité de type 4, l'antigène contenu dans le gluten la prolamine, la protéine riche en l'ézine, la prolamine, la glycine, la glycine, la séculine, la séculine, la ordeine la physiopathologie blablabla, la glycine crée un complexe avec des transglutaminases je crois que c'est comment l'heure ? transaminase oui, c'est une glutamine, une transaminase, bravo à moi c'est transglutaminase, donc je veux dire, elle va agir sur la glycine ou la prolamine, la prolamine elle va agir en tant qu'aptene c'est un aptene, un aptene est un corps qui est tout seul, incapable de réaliser, de provoquer une réaction immunitaire donc il y a quelqu'un qui est non immunogène tout seul mais on se dit qu'il y aura certaines particules dans l'organisme il peut provoquer une réponse immunitaire donc il y a une personne qui dit qu'il y aura une transglutaminase quand il y aura une transglutaminase et la transglutaminase elle va provoquer une réaction immunitaire une réaction immunitaire veut dire inflammation inflammation au niveau de l'intestin, malabsorption il y aura une atrophie parcelleur dans le tissu intestinal le tissu intestinal sera atteint, les vélosités intestinales seront atteintes je n'aurai plus d'absorption, j'aurai une malabsorption que j'aurai rendre les enfants un retard staturopondéral j'aurai une carence en vitamine, j'aurai un retard de croissance j'aurai un emigrissement, etc, etc, etc c'est la maladie des riches la maladie des riches parce que le gluten il est retrouvé un peu partout sauf les aliments il y aura une production d'anticorps qui ressemble à l'intestino ça va attaquer l'abricose intestinale c'est très difficile à vivre les enhommes d'alarme peuvent se procurer des aliments sans gluten ça existe les personnes qui sont démunies c'est très difficile pour elles il faut savoir ok voilà donc il faut savoir que le système immunitaire l'écaïne de l'organisme l'écaïne filé muqueuse il doit développer une tolérance maintenant qu'il y a un aliment l'azméatakech l'écaïne oui parce que c'est très cher si il faut qu'il mange des bon de la ronde il doit y manger il y a le nul mais daí c'est difficile mais il faut avoir la mise en place sans sa récdicine sans sa rédicine sans sa rédicine sans sa rédicine s'il vous plait on ne se dis qu'on n'est pas on reprend déjà l'écaïne j'en ai buissé combien de jours ? La flore est un terme qui a été changé en mars 2010. Le flore est un terme qui est un terme qui a été déjoelé par l'intestine. C'est un terme qui a été déjoelé par les flore en intestina. C'est une forme de bactérie. Les bactérie sont déjoels pour ne pas s'éclater. La flore est indiqué par les flores. Ce sont très importants pour notre soutien. La flore est profite qui comprend environ 1114 germes dans l'intestine. Mais je n'ai pas de 1014 unités de germes, 1014 types de germes. Très bien, elles diffèrent selon les territoires mûquesux. Quel est le vide, quel est l'intestin, quel est l'intestin, etc. Les flores ORL, par exemple, cutanées, génitales, digestives sont très variées, mais parfaitement tolérées, parfaitement tolérées. Il riche dans l'organisme. On a notre meilleur ami, qui est... Echelichia Koli. Echelichia Koli. Echelichia Koli. Echelichia Koli, il a mis en évidence et il a défini ses spécificités et ses caractéristiques physico-métaboliques. Très bien. Elle joue un rôle efficace pour contrer la prolifération des micro-organismes pathogènes. Donc, elle est microbiote. Il agit en tant que saprophyte. Où est-ce que tu as saprophyte ? C'est un terme un peu fou. C'est une réaction de... C'est une réaction de... C'est un médecin. Quelles sont les bénéfices ? Parasite. En symbiose. Ils vivent en symbiose. Il n'est pas une symbiose qui connaît deux organismes dont la vie de l'un dépend de l'autre. Ce n'est pas une symbiose. Oui, c'est une symbiose. Comment est-ce qu'il y a l'infection la plus connue ? Très bien, l'infection urinaire. L'infection urinaire est censée vivre dans le collant, pas dans le poids urinaire. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on assure nos besoins. La défécation et la miction, il faut toujours commencer à se nettoyer d'avant en arrière. D'avant en arrière surtout chez la femme qui est beaucoup plus disposée à avoir des infections urinaires. Les fleurs auroraules qui ont un génital est digestif. Donc, ils ont des maladies. Puisqu'on obtient la muqueuse intestinale et les autres bactéries. Ils ont des maladies. Ils ont des maladies. Ils ont des maladies. Ils ont des maladies. Ils ont des maladies, ils ont des maladies et ils ont des maladies. Ils ont des maladies. Les germes qui les composent sont également capables de produire des antibiotiques microbiens. Donc, le germe, ce qui est chez les chaquelles, est un antibiotique. Il n'y a pas d'autres microbes. Il ne peut pas s'éteindre. C'est bien. L'absorption est réglée par la biochimie dans les vitamines. Certaines bactéries synthétisent la vitamine K. Au niveau digestif, la flore intestinale participe à la dégradation des aliments. La preuve qu'il y a une malabsorption, c'est que la dégradation des aliments, c'est une dégradation anaérobique, la production d'hydrogène, c'est un syndrome de malabsorption, la biochimie et la terminale. C'est une maladie de 20 grecques. C'est une maladie de 20 grecques. C'est une maladie de glycogène qui a une déficit en G6-phosphatase, qui a une déficit en G6-phosphatase, qui a une dégradation de glucose, qui a une dégradation de glucose, qui a une dégradation de glucose, qui a une dégradation de glucose et qui a une dégradation de glycogène. Qui a une dégradation de glycogène ? J'aurai une maladie de surcharge et j'aurai un foie. On n'est pas comme égale. Très bien. D'accord. Comme le vent grecque ou comme malabsorption. Donc, j'ai dit que la médecine est terminée. Contribuer au bon fonctionnement de la coagulation. Et pourquoi il intervient dans la coagulation ? Parce qu'il synthétise la vitamine K. Vous vous dites que vous avez dit qu'il y a certains facteurs de coagulation qui sont vitamine K dépendants. Dépendants. Je vais vous dire qu'il y a Navarine. Qu'est-ce que vous avez dit ? Avril. 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 Excellent. 1927. Navarine. 1927. 1827. 1827. ça fait 1827. Soit ça fait 1827. Mais j'ai vu la Deutschland. C'est 1926. C'est 1927. Ça fait 1828. straight à 1828. C'est 1927. C'est 1927. On dit 2027. Ceci est 2028. C'est 2028. C'est 1927. C'est 24. C'est sûr. 27. C'est 1927. 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 Ce sont les facteurs de coagulation vitamine K dépendants. Ce sont les facteurs Dés discovered la vitamine. J'sais pas évidemment bien adapté ces voisines. On parle. C'est 1927. Dans les facteurs 7. Les facteurs 2. Les facteurs 9. Et les facteurs 10. Ils avaient une vitamine K dépendants. Donc on peut la prendre la vitamine K. On partage aux sémias. Si on la pose, c'est important pour skipeur et 뭘 Quran. Ils ont besoin d'in Dy эксп plötzlichation de la vitamine L'environnement apporte également d'autres antigènes comme les poussières. L'environnement apporte également d'autres produits chimiques.